Quelle est ce pays où frappe la nuit, la loi du plus fin ? Diego, libre dans sa tête Bonjour et bienvenue pour une nouvelle session piano vocale. Aujourd'hui on va voir Diego de Michel Berger. Avant toute chose, sachez que je vous ai mis la grille des accords. Téléchargeable dans un lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, je voulais faire un petit laïus sur la tonalité. Aujourd'hui on va voir Diego en la mineur. Sachez qu'entre Michel Berger, France Gall, Johnny Hallyday, Les Live, les enregistrements studio, etc. Il y a plein de tonalités de cette chanson. C'est un peu compliqué même sur internet d'aller voir et d'essayer de comprendre quelle est la tonalité de base. Moi je pars sur un la mineur. Pourquoi ? Déjà je trouve que ça sonne particulièrement bien. Ça simplifie un petit peu aussi les accords. Et puis aussi le thème à la main droite n'est quasiment joué qu'avec des notes blanches. Donc globalement, je rends un peu plus accessible cette chanson qui n'est pas très compliqué. Mais là c'est complètement accessible pour les débutants. En ce qui concerne la structure de cette chanson, extrêmement simple pour le coup. On a uniquement trois couplets. En réalité, ensuite, dans les différentes versions qu'on peut retrouver live, pas live, enregistrement studio. Moi ce que je vais vous proposer, c'est quand même une intro musicale. C'est à dire qu'on fera le thème à la main droite. Et qu'on reprendra ensuite au chant lors du premier couplet. D'accord ? Donc on fera une introduction. Et ensuite nos trois couplets qui se répètent. Pour ce qui est de cette vidéo, sachez que je vais vous présenter deux introductions. Deux introductions différentes. Au début, on va voir une très très simple. Et ensuite, on en verra une deuxième une fois qu'on a vu tous les accords. On en verra une deuxième à la fin de la vidéo qui est un peu plus chargée. Mais voilà, au moins en fonction de votre niveau du piano, vous aurez le choix entre l'une ou l'autre. Allez, c'est parti. Pour l'introduction, je vous la joue comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. C'est parti. Alors, sachez que l'introduction, c'est exactement les mêmes accords et les mêmes notes que le couplet. Ok, on va découpler toute cette introduction en deux grosses parties. Chacune faite de à peu près quatre accords. Donc, le début. On commence donc ici avec un La à la main gauche en octave. Ok, donc ici. Pour information, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. On a le Do central du piano qui est ici. Donc, on va jouer en octave à la main gauche. No, La qui est juste ici. En même temps, pour le Thème à la main droite, au ralenti, je vous le joue. Du coup, on va jouer le Mi en même temps. Pour ce qui est du doigté, pour rappel, pour nos cinq doigts de la main, rappelez-vous que c'est, je dirais, un, deux, trois, quatre, cinq. D'accord ? Donc, je parlerai de numéro pour parler des doigts de la main. Donc, pour ce qui concerne le doigté de ce début, moi, je vous propose de mettre le 1, donc le pouce sur le Mi. Et ensuite, comme ça, vous avez la main pour toutes les autres lignes blanches. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Juste sur le dernier où on fait... Voilà, donc, quatre. Et là, vous venez un peu déplacer les doigts. Et Mi, Ré, avec le 2 et le 1. Vous avez pu remarquer aussi que la main gauche joue juste après que le Thème de la main droite est joué. C'est-à-dire qu'on fait, donc... Si. D'accord ? Je ne joue pas les notes en même temps. Non. Je laisse un petit temps pour venir juste après. D'accord ? Voilà. C'est du détail, mais c'est important. Ensuite, donc, sur la deuxième partie, là, on va retrouver quatre nouvel accords. Ici, le Thème à la main droite va changer un petit peu. Au ralenti, ça donne quelque chose comme ça. Alors, des petites nuances qu'on va voir ensemble. On commence déjà par la main gauche avec un accord, donc des octaves, là. Ensuite, on va aller sur la dièse. Ensuite, si. Et ensuite, mi. Les nuances sur ce thème de main droite. On va d'abord commencer par la main droite avant de jouer la main gauche pour le début. Voilà. On fait les deux notes à la main droite et on vient l'encapsuler. Alors là, vous avez remarqué peut-être, on va jouer ensemble la main gauche et la main droite sur le Fa. D'accord ? Ensuite, pareil. Bien sur le Fa. Et alors, bon, cet accord et du coup, ensuite, on va jouer des accords pour clôturer avant d'attaquer le vrai couplet avec le chant. On va s'attarder deux secondes sur cet accord qui est assez barbare. Donc, en fait, on est ici. Qu'est-ce que c'est que cet accord ? C'est un mi septième avec sa cinquième, donc sa quinte augmentée. Pourquoi on se retrouve là ? Vous allez me dire, ça paraît très étonnant. On va refaire la construction ensemble pour que vous compreniez bien d'où ça vient. Donc, notre mi, normalement, est ici. On fait un premier renversement. D'accord ? Donc, au lieu de jouer le mi ici, on va venir le jouer ici. Donc, hop, hop, voilà. Il faut le rejouer au milieu. Donc, on était là. Ensuite, on va avoir la septième qui va venir. Donc, la septième du mi, normalement, c'est le ré. D'accord ? Moi, je n'ai pas envie de le jouer là. Pour me simplifier, je vais le jouer au niveau de ma main. Donc, je vais utiliser mon quatre pour ajouter le ré. Ok ? Et ensuite, la quinte augmentée. Donc, finalement, ma quinte, vous savez, dans un accord, on a fondamentale, tierce, quinte. Donc, ici, ma quinte, c'est le si. Donc, là, j'étais là. Et quinte augmentée, ça veut dire qu'on l'augmente d'un demi-ton plus aigu. Ok ? Et donc, un demi-ton, c'est on va chercher la note du dessus. Donc, au lieu de jouer le si, je vais jouer le do. D'accord ? Donc, finalement, mes trois notes que je vais jouer, ça va être le sol, dièse ici, et do, ré, mi. Alors, il sonne un peu bizarre, je vous l'accorde, mais c'est fait exprès, c'est pour donner un peu de suspense, de tension, juste avant de revenir, juste après, sur un mi normal, qui arrondit et qui finit la phrase. Bon, voilà, c'était le seul accord pour l'introduction simple. Ensuite, passons au couplet. Ok, donc là, le couplet, je vais vous le jouer en entier, vitesse réelle. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Déhors, il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Le couplet, on va déjà voir ensemble tous les accords, ok ? On va garder cette structure de découper le couplet en deux morceaux. Donc, d'abord, on verra derrière des barreaux, pour quelques mots, qu'il pensait si fort, avec les quatre premiers accords. Pour commencer là-dessus, on a tout d'abord un la mineur. Donc, le la mineur, on va le jouer ici, donc la, do, mi, avec la main qui est très bien placée ici pour un, trois, cinq. Accord de base, l'écart parfait entre les notes pour nos doigts, c'est excellent. Ensuite, on vient chercher un mi mineur avec une base si. Donc, le mi mineur, je vais le jouer ici, d'accord ? Donc, on a un renversement. Normalement, mon mi mineur est là. Moi, je vais venir le jouer avec un renversement ici. Ok ? Pour ce qui est du doigté, pareil, moi, je vous conseille un, deux, cinq. C'est très bien. Un, deux, quatre, peut-être, mais je préfère le cinq. Un, deux, cinq, ici. Avec la base, la basse si. Donc, ici. D'accord ? Finalement, on était en la mineur, on a juste à déplacer deux doigts, le pouce et le deuxième. Et on vient jouer ici. En déplaçant aussi le si à la main gauche. Ok ? Ensuite, on va aller chercher un do. Et bien là, pareil, le do, on va le jouer ici, on va le jouer ici. Il sera renversé. Donc, sol, do, mi. Et ce qui était bien, c'est qu'on était en mi mineur juste avant. Et donc, on a juste à déplacer une note ici. Donc, soit vous mettez un, deux, quatre. Moi, j'aime bien cette position-là. Soit, vu que vous étiez en mi juste avant, vous pouvez juste mettre le trois là-dessus. Voilà. Là, vous êtes très bien aussi. Et ensuite, dernier accord. Alors, on va aller chercher le sol. Donc, on a un sol en sus4. Ça veut dire qu'on enlève sa tierce et on va jouer une quarte à la place. Donc, notre sol, normalement, il est là. Et bien là, je vais aller jouer en sus4. Je vire cette tierce-là. D'accord ? Et je vais jouer le do à la place. D'accord ? Donc, moi, j'aime bien le jouer un, trois, quatre. Vous pouvez le jouer comme ça. Vous pouvez jouer le do comme ça. Quatre, cinq ou trois, quatre. C'est pas mal. Et ensuite, on revient sur un sol, normal. D'accord ? Donc, on a juste à déplacer ce do, re, de nouveau sur notre sol, normal. Petite nuance sur ce sol 4, sus4 et sol. Vous avez vu ? Si un accord, c'est quatre temps, ces deux-là vont se partager ces quatre temps. Donc, le sol sus4 va faire deux temps. Un, deux. Et on passe sur le sol, deux temps. Trois, quatre. D'accord ? Ensuite, la deuxième partie. Dehors, dehors, il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Prochain accord. On part sur un fa base la. Basse la. Donc, le fa, on va venir le jouer ici. Au lieu de le jouer là, normalement, on va venir ici avec un premier renversement. Donc, la, do, fa. Avec une base la à la main gauche. Ensuite, on passe sur un la dièse. Le la dièse à la main gauche, on va venir un peu plus haut ici. Et ici, on va venir jouer notre la dièse. Donc, on va déplacer le pouce un peu plus haut. Et on va venir avec le troisième jouer le ré à la place. Donc, la dièse, ré, fa. Ensuite, très simple. On va descendre sur un si diminué. Donc, un si diminué, qu'est-ce que ça veut dire ? Un si diminué, ça veut dire qu'on joue la dominante, le si. Et par contre, sa tierce et sa quinte vont être diminuées d'un demi-ton. Donc, plus grave. Donc, au lieu de le jouer là, on va le jouer là. D'accord ? J'ai diminué de deux notes. Voilà. Donc, ça fait si, ré, fa. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en fait, on était ici avec notre la dièse. Et bien, on garde le ré, fa ici. Et on vient juste mettre un si ici. Alors, si ré, fa. Donc, le déplacement est très faible. Et ensuite, on va revenir, en fait, sur notre accord de l'introduction un peu barbare. Le mi mineur. Pardon, le mi7. Avec sa quinte augmentée. Donc, ici, mi7, pour ensuite revenir, mi7, 5 augmenté, pour ensuite revenir sur un mi normal. Ici. Et avant de passer sur le mi normal, on va jouer trois notes. Donc, à la main gauche, mi, sol, dièse, do. Et on passe sur le mi. D'accord ? Donc, ça vous donne un rendu comme ça. Voilà. En ce qui concerne la rythmique, la rythmique, pareil, on a plusieurs versions, des lives, des versions studio, etc. Moi, je vais vous proposer deux rythmiques différents que j'ai vues dans une version studio d'un côté et de l'autre dans un live. Voilà. Comme ça, ça vous permettra de choisir. Alors, la première. La première, c'est ce que je vous ai fait au début, dans le rendu. On va jouer, sur les quatre temps, on va jouer l'accord. Mais on va faire une sorte de balancier avec la main droite. Entre le pouce et les autres notes. C'est-à-dire entre la note la plus grave de l'accord et les deux autres notes plus aigus. Donc, en fait, ça fait quelque chose comme ça. Donc, ce qui est important, c'est qu'on fait bien sur nos quatre temps, d'accord ? Donc, si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, changement d'accord. 1, 2, 3, 4, changement d'accord. 1, 2, 3, 4, ok ? Voilà, ça c'est très clair. Avec, à la main gauche, juste le 1 qui joue. D'accord ? Juste sur le 1. 1, 2, 3, 4, et on change. 1, 2, voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ça rend vraiment bien. Il fait ça dans un live, je ne sais plus où. La deuxième que je voulais vous proposer, je l'ai vue dans un enregistrement studio où il y a un piano et de la guitare. En fait, on va jouer ici que sur trois temps et faire un temps de silence. Un temps à la main gauche, deux temps à la main droite et un quatrième en silence. Donc, ça donne quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, d'accord ? Donc, vraiment, le premier temps avec la main gauche, 2 et 3 sur les accords que vous jouez, que vous plaquez. Et le quatrième temps où vous laissez couler le troisième temps qu'on fait. Voilà, vous n'enlevez pas l'accord. Vous ne faites pas un vrai silence. Vous ne rejouez pas l'accord sur le quatrième temps. Voilà, et avec le chant, ça donne quelque chose comme ça. Peu importe la rythmique, que ce soit la 1 ou la 2 que je vous ai proposé, sur le tout dernier accord, donc le sans vol sans effort, le fameux mi7 avec la quinte augmentée. On le plaque sur un temps. Ensuite, sur le deuxième temps, on va jouer ce fameux mi7, do. Et ensuite, sur le troisième temps, on vient jouer le mi normal. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Ok, donc là, on a vu une intro très simple, très calme, très douce, très jolie, avec juste un tout petit thème et des octaves à la main gauche. On a vu le couplet également. Je ne vais pas vous jouer les deux autres, c'est juste les paroles qui changent. On garde exactement les mêmes accords, même combat. Et je vous avais promis une intro un peu plus fournie sur la fin. Donc, l'idée, c'est de mixer, en fait, ces deux parties-là. C'est-à-dire qu'on va mixer le thème de la main droite, qu'on a vu dans notre introduction, avec les accords. On va jouer les deux en même temps. Et avec l'utilisation de la deuxième rythmique que je vous ai proposée, on va pouvoir, en parallèle, en utilisant le quatrième temps, le silence, faire quelques notes au thème. Vous allez voir, c'est joli. Allez, je vous le montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on vient vraiment sur le quatrième temps, normalement, de silence. On vient jouer le thème par-dessus. Je vais le jouer au ralenti, en commentant un peu, peut-être, les parties difficiles. Pareil, même thé. Pas de grandes difficultés sur cette première partie, je trouve. Il y a un peu de travail, mais ça ne s'enchaîne pas trop bien. La deuxième, un peu plus compliquée. On va commencer par le Mi-Fa, avant de jouer l'accord à la main gauche. Donc on se souvient, pour le La dièse et le Si diminués, c'est bien le Fa avec lequel on va avoir la main gauche au même temps. Donc là, on fait le thème, pas que sur le quatrième temps de la mesure, on vient aussi chercher sur le premier temps avec la main gauche. C'est pour ça qu'après, il faut vite se dépêcher pour enchaîner l'accord. Donc ça, c'est un peu de difficulté en plus. Donc ça fait, on était sur le Fa. D'accord ? Voilà, donc pour moi, elle est vraiment là, la difficulté, c'est qu'on va aller finalement jouer ce thème. Il faut très vite, après qu'on ait joué le Ré, donc le Fa et la main gauche ensemble. Et dès qu'on a joué le Ré, hop, il faut très vite déplacer notre main droite pour aller jouer les accords de la dièse. Pensez bien, pour ceux qui utilisent la pédale et qui savent l'utiliser, à couper. Moi, je ne le fais même pas assez. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a un peu de travail. Vous avez vu en fait un peu la logique. Mais du coup, ça rend très très bien. Voilà, moi je vais le jouer en entier. Et... ... Abonnez-vous ! Derrière des barreaux Pour quelques mots Que pensaient si fort Dehors Dehors il fait chaud Le millier d'oiseaux Sans vol, sans effort Mais quel Et ce pays Où frappe la nuit La loi Du plus fort Diego Libre Dans sa tête Derrière sa fenêtre S'endort peut-être Et moi Qui danse Ma vie Qui chante Et qui Je pense À lui Diego Libre Dans sa tête Derrière sa fenêtre Déjà Peut-être Peut-être Voilà J'espère que ça vous a plu C'est une chanson Vraiment facile Accessible pour les débutants Donc n'hésitez pas à travailler ça Si le tuto vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'idée c'est que je continue à réaliser des tutos Pour apprendre de nouvelles chansons Donc au moins comme ça vous aurez des notifications Lors de prochains tutos Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire N'hésitez pas à me faire des propositions aussi De chansons que vous aimeriez qu'on voit ensemble Moi je vous dis à très bientôt Et à la prochaine Allez ciao